Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Et vous allez vous la faire passer les uns aux autres, comme ça. Et vous essayez de voir comment c'est. Et toi-même, tu vois ? Tu la sens ? Tu la fais passer ? Donc, la pratique que je vais faire devant vous est une pratique d'Ikebana. Le terme Ikebana, c'est Ikeru, la vie, et Ana, les fleurs. Le principe de l'Ikebana, c'est de faire vivre les fleurs, de rendre hommage aux fleurs, de travailler en harmonie avec les fleurs. Et avec cette idée que c'est un hommage qu'on rend, mais c'est aussi un hommage qu'on se rend à soi et qu'on rend aux personnes qui assistent à ce genre de cérémonie. Et on essaie d'imaginer que notre vie est aussi un Ikebana dont il faut prendre soin avec patience, douceur et humour. La pratique, cette pratique remonte à peu près à 1500 ans en Chine et c'est sous la civilisation Tang que des lettrés japonais ont visité ces pratiques et les ont ramenées au Japon de manière à épurer cette pratique pour faire ce qu'on appelle maintenant l'Ikebana et qui est sous l'obédience, sous l'influence du bouddhisme zen. Et peut-être que vous le savez, le bouddhisme zen a tendance à toujours épurer les gestes, les cérémonies et les activités qui sont souvent des méditations en action. Alors que ce soit à travers l'Ikebana, que ce soit à travers le tir à l'arc ou d'autres pratiques, l'art du thé, ce sont avant tout des méditations et des sortes de communions avec les éléments qui sont là, avec nos perceptions, avec nos sentiments et avec l'espace global dans lequel on est. Alors je voudrais donner une précision là parce que pour beaucoup, ils peuvent se trouver décontenancés par le vide qui existe à l'intérieur de cette exposition, mais il faut que vous le sachiez qu'on l'a entretenu parce que dans la culture japonaise, le ma, le vide, ce n'est pas quelque chose qui sépare, ce n'est pas entre deux objets, ce n'est pas entre deux personnes, c'est quelque chose qui relie. Et donc, par exemple, si vous voyez bien, si on avait mis partout des cimèzes avec plein d'œuvres, déjà, vous ne vous verriez pas tel que vous êtes là installés. Donc c'est un avantage aussi de pouvoir créer de l'espace, de pouvoir aérer, de faire une économie en quelque sorte d'œuvres pour que les personnes puissent aussi se dévisager, même si elles ont des masques. Donc la pratique que je vais faire, et que je vais accélérer, même pour y arriver, s'appelle Kado. C'est la voie des fleurs. C'est une pratique que certains maîtres bouddhistes m'ont enseignée, et qui est avant tout une pratique de méditation. Il y a plusieurs pratiques d'Ikibana, dont certaines sont plutôt à caractère ornemental. Là, il ne s'agit pas de s'inscrire sur la construction d'un bel arrangement floral, mais bien d'activer un certain nombre d'attentions et d'organisations. C'est-à-dire que dans la méditation, habituellement, on porte son attention sur l'inspiration, l'expiration, sur la manière de se ressentir. Là, c'est les gestes. On porte attention aux gestes et aux éléments végétaux avec lesquels on est en contact. Je vais réaliser un Ikibana cadeau classique. C'est un standard qui va être organisé à gauche, dressé à gauche. C'est-à-dire que j'ai un pic-fleur qui s'appelle Kenzan. C'est la petite montagne d'épées et on comprend quand on pratique. Demain, il va y avoir un atelier à la médiathèque et vous verrez, pour ceux qui n'ont jamais utilisé un Kenzan, on se rappelle très vite que c'est une petite montagne d'épées. Ça pique. donc Kenzan. Le plat que j'utilise, on peut utiliser des plats verticaux, mais c'est un plat à gratin. Simple. Son nom, sa forme s'appelle Moribana. C'est une forme de... C'est comme si on mettait, on jetait des fleurs à l'intérieur ou on disposait des fleurs à l'intérieur de manière à ce qu'il y ait une organisation qui se fasse selon un schéma très précis. Le schéma précis, en fait, c'est qu'on imagine un soleil qui va se trouver à l'aplomb du Kenzan et sur les côtés on va placer le ciel la terre l'humanité. Je vais vous montrer et je vais vous illustrer ça. Mais avant tout, je vous disais c'est un hommage aux fleurs et c'est un dialogue avec les fleurs et on s'intègre avec les fleurs, avec les végétaux. Donc déjà, la première chose qu'on fait, c'est qu'on axe le Kenzan dans l'axe de son cœur. C'est-à-dire qu'on fait en sorte qu'on est cœur à cœur. Ensuite, la première chose qu'on place, ça va être le ciel. Donc le ciel, je vais choisir une fleur puisqu'on est dans un contexte quand même où il n'y a pas trop de luminosité. donc je vais prendre des choses qui sont très éclairantes en soi. Donc en fraisien. Et la proportion de ce ciel va être une fois et demie la plus grande longueur du vase avec la hauteur intégrée, la hauteur du récipient. Le ciel, vous avez peut-être compris qu'on a gardé les références chinoises taoïstes, le rapport entre le ciel, la terre et l'humanité. Et donc on va avoir des choses qui vont venir relier le ciel, la terre et l'humanité. Donc c'est légèrement penché, le soleil est là et la fleur est évidemment dirigée vers le soleil. Alors on peut prendre des branches, on peut prendre des feuillages pour réaliser ça, mais ici je trouvais que c'était mieux d'avoir quelque chose délancé par rapport à cet espace, d'autant plus qu'on est juste sous la coupole avec quand même une superbe énergie qui nous arrive par là. Pour la terre, je vais prendre un bois plus une superbe énergie pour faire pour la terre, La terre fait la moitié du ciel. Comme c'est un bois, on a tendance à biseauter pour qu'il s'enfonce mieux dans le Kenzan. Le Kenzan est face au cœur, la terre va venir dans l'axe de l'épaule droite. Et je vais placer l'humanité. L'humanité est toujours dans la même essence que le ciel. Par contre, je peux changer de couleur si je veux. Ça fait les deux tiers du ciel. Je coupe la base du ciel. Je coupe la base sous l'eau, de manière à ce que l'eau, les aspérités aspirent l'eau plutôt que l'oxygène, de manière à ce que la fleur ou la plante ou le bois restent le plus longtemps vivants. Et là, l'humanité va en direction de mon épaule gauche. Je suis en train de vous placer. Je suis en train de vous placer. Ensuite, pour faire communiquer le ciel, la terre et l'humanité, on utilise des plantes auxiliaires, des fleurs auxiliaires, de manière à à la fois nourrir le cœur et faire ses liens. Et on évite plusieurs choses. C'est typiquement là aussi des repères spatiaux, culturels, philosophiques, asiatiques. C'est-à-dire que d'une part, on ne fait jamais de symétrie. Par exemple, on ne fait jamais deux plantes ou deux fleurs qui sont à la même hauteur, ce qu'on appelle des oreilles de lapin. Donc on évite. On laisse toujours du vide qu'on peut aller toucher avec une plante, avec une branche. Et puis, à partir de là, une fois qu'on a ce premier dispositif, on va toucher l'espace. On va créer du vide entre les différentes plantes, les différentes tiges, les différentes fleurs, les différentes feuilles. Donc, pour l'instant, je ne me pose pas la question esthétique de ce que je fais. Je suis juste le nez dedans, je suis incorporé à l'intérieur et je danse en quelque sorte avec les fleurs et avec les feuilles. Donc, pour faire le lien et aller toucher l'espace, par exemple, je vais prendre les feuilles d'eucalyptus. Quand on manipule des fleurs coupées dans ce type de pratique, on est tout à fait conscient que c'est des éléments qu'on prélève, soit dans la nature, soit dans un jardin, soit dans une serre, et qui nous renvoient à l'éphémérité de l'existence, notre éphémérité à nous-mêmes. Donc, là aussi, on est touché par ce qui est en lien avec ces éléments végétaux. Et tout le monde connaît, enfin, a entendu au moins cette chanson et mon amie la rose. Donc, dans l'histoire, c'est qu'elle est tant aimée dans le jardin du cœur de son amoureux, mais le temps passe et elle vieillit, elle se flétrit et elle meurt. Et c'est un peu ce qui se passe pour toutes les plantes, les fleurs, mais en même temps, ce sont des organismes magnifiques parce qu'elles produisent des graines, elles produisent des fruits. Et donc, elles ne se posent pas la question de l'individu plante, mais elles sont dans une permanence de reproduction en fonction, évidemment, du climat, de la conservation d'un climat propice à leur croissance. ... 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